Merci infiniment, je suis très sensible, je ne vous le cache pas, à votre accueil, que je trouve extrêmement chaleureux, que je trouve aussi très centré sur des questions sérieuses, intellectuelles, etc., ce qui ne peut que me ravir. Mais je suis également sensible à cet accueil, parce que je trouve que cette entreprise dans votre université, que je connais depuis longtemps, qui consiste à travailler pour l'université, c'est une entreprise extrêmement précieuse. C'est une entreprise qui ne se trouve pas partout, toutes les universités n'ont pas ce type de projet, ce type d'action, et c'est pour cette deuxième raison aussi que je suis extrêmement heureux, tout simplement, d'être parmi vous. Donc, je ne peux que, avant même de commencer à parler, je ne peux que vous remercier. Alors, je vais parler effectivement de la virilité hier et aujourd'hui, et donc je vais traverser quand même une période historique, mais en insistant beaucoup, et c'est la raison de mon titre, en insistant beaucoup sur la virilité contemporaine. C'est d'ailleurs cette virilité contemporaine qui sera l'objet de mes images de PowerPoint, les images précédentes étant simplement des images de plantes, si vous voulez. Alors, comment je vais m'y prendre ? Qu'est-ce que je vais essayer de vous dire ? Je vais d'abord essayer de définir un petit peu comment on peut envisager la notion de virilité. Et puis ensuite, je vais essayer de donner des exemples dans le temps. essentiellement, très rapidement, un exemple portant sur l'antiquité, et très rapidement aussi, un exemple portant sur la période de la Renaissance, parce que je trouve que l'exemple de la période de la Renaissance est extrêmement parlant, dans la mesure où il a été l'objet d'un combat sur la notion de virilité. Les tenants, les présents, les acteurs n'étaient pas tous d'accord, tous d'accord sur cette notion, et elle a profondément changé le moment de la Renaissance, donc c'est intéressant de s'y attarder. C'est l'exemple que je prendrai. Un deuxième exemple sur lequel je ne m'attarderai pas beaucoup, c'est celui du XIXe siècle, parce qu'il me semble qu'à cette époque, des changements forts ont eu lieu, même si, et c'était très bien dit tout à l'heure par un homme de Chacuy, même si ces changements peuvent avoir des effets dans la loi ou dans le discours, sans qu'il y ait nécessairement de changements dans les pratiques. Et évidemment, cela renvoie à la manière dont les stéréotypes sont habitées par les corps et par les esprits des uns et des autres. Et puis ma dernière partie portera sur la période contemporaine, bien entendu. Alors quel est mon plan ? Mon plan, c'est d'abord, comme je le disais à l'instant, de dire un mot sur le problème des définitions. Mon plan, c'est ensuite de dire un mot sur les questions de l'histoire, sur les questions de la perfection, etc. Et puis d'envisager deux ou trois exemples dans le temps sur lequel j'ai dit un mot. Et puis ensuite, partie la plus importante, le XXe siècle. Alors la virilité, pourquoi on a choisi Jean-Jacques Courtine, Alain Courbin et moi-même ? Pourquoi nous avons choisi ce thème ? On en parlait tout à l'heure avec quelques-uns d'entre vous. On a choisi ce thème parce que nous voulions distinguer la question du masculin de la question de la virilité. Et nous voulions concentrer le thème sur le fait que, au fond, la virilité, c'est la représentation de quelque chose qui est de l'ordre d'une valeur. C'est quelque chose d'un plus. Ce n'est pas simplement l'homme, si vous voulez. Donc on ne voulait pas faire une histoire de l'homme. On voulait faire une histoire de la valeur qui est considérée comme celle qui est l'aboutissement de ce qui est attendu traditionnellement par l'homme. Et ce qui est attendu traditionnellement par l'homme comme valeur dominante, c'est bien la valeur virile. Et de quoi est faite cette valeur virile dans le temps ? Elle est faite au moins, disons, très vite, de quatre repères qui, eux, traversent quand même le temps, sous des formes appliquées différemment. Les quatre repères qui traversent le temps, c'est d'abord la manifestation du puissance qui est physique, avec cette distinction détestable aujourd'hui, selon laquelle l'homme serait plus fort, si vous voulez. Il y a une deuxième caractéristique qui renvoie plus particulièrement dans la tradition au combat, y compris encore au XIXe siècle, moins aujourd'hui, qui renvoie au combat, c'est-à-dire finalement l'homme c'est celui seul qui affronte et qui doit faire preuve à la fois de qualité physique, je l'ai dit, mais aussi de qualité morale, c'est-à-dire c'est le courage. Donc la virilité, c'est à la fois la manifestation physique qui se traduit pour du muscle et c'est la manifestation morale qui se traduit pour du courage. Troisièmement, c'est en même temps quelque chose qui ne peut pas ne pas passer par le repère sexuel qui sera très fortement contesté aujourd'hui et heureusement et qui sera affirmé dans le temps, alors que les indices sexuels ne sont pas forcément dominants, mais j'essaierai de m'expliquer, je ne veux pas être trop complexe. En tout cas, c'est affirmer la domination sexuellement sur l'autre sexe. Et quatrième point, dans la tradition, c'est bien sûr tout cela converge, c'est une domination, c'est exercer une domination sur l'autre. Voilà ce qui est attendu traditionnellement par la virilité. Ce qui est intéressant, c'est deux choses si on s'interroge sur le problème de l'histoire. Ce qui est intéressant, en quoi y a-t-il une histoire ? Ce qui est intéressant, c'est d'abord de montrer que les quatre données dont je viens de parler, elles peuvent s'affirmer différemment dans le temps. Elles peuvent avoir des repères qui ne sont pas exactement les mêmes. Et donc, du coup, il y a effectivement une histoire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à partir du moment où la donnée majeure, c'est celle de l'affirmation, eh bien, cette affirmation peut être considérée comme insatisfaisante, comme contestable, comme ne satisfaisant pas les critères dominants. Mais cette contestation, c'est ça qui est vraiment le plus intéressant, elle passe par un combat entre homme et homme, traditionnellement. Or, aujourd'hui, la contestation peut venir au contraire de la femme. Et c'est ça qui caractérise, à mon avis, un des problèmes fondamentaux de notre culture aujourd'hui, qui fait que la virilité se pose tout à fait dans d'autres états, mais à la limite, peut être un comportement de valeur relativement contestable. Ce que j'essaierai de montrer tout à l'heure, en montrant qu'au fond, la virilité est l'objet, contrairement à ce que l'on croit, de crise dans le temps. Mais ces crises, elles sont portées par le rival, elles sont portées par la génération précédente qui conteste la génération qui vient. Elles ne sont pas portées, traditionnellement, par un affrontement entre l'homme et la femme. Alors, je voudrais, de ce point de vue, montrer quelques exemples. Avant, pour cela, donner aussi très vite un peu quelles sont les sources et quelle est la méthode que j'ai utilisée. Mais on n'est pas ici dans une démonstration, je dirais, de méthode et de colloque où il s'agit de dire comment vous vous y prenez, etc. Mais c'est quand même, on peut dire très vite, vous avez les traces de ce type d'indications, d'indices que je viens d'évoquer, la littérature, surabonde de repères de ce genre, le droit surabonde de repères de ce genre. Donc, les textes de droit sont extrêmement importants. Je pourrais inciter mille, si vous voulez, qui montrent que, par exemple, quand je travaillais sur le viol, le texte de droit parle très bien en disant que le viol qui est commis sur une femme dont le mari est, par exemple, un domestique n'est pas grave. Alors que le viol commis sur une femme dont le mari, au contraire, a des responsabilités, est beaucoup plus grave. Vous voyez ? Donc, on voit très bien ici qu'il y a un double phénomène qui joue. À la fois, un, la femme est dépendante du mari et c'est le mari qui est, en quelque sorte, le symbole de l'acte qui est commis sur elle. Et tout simplement, il y a une différence très forte qui est distincte des niveaux sociaux distants. Donc, à la fois, les sources littéraires, les sources de droit, je trouve aussi très importants les livres qui sont des livres de mœurs, qui ne sont pas forcément des livres littéraires, qui sont des livres, au fond, où on explique comment la société fonctionne. Et puis, quatrièmement, je trouve très important, majeur, je dirais même, les textes qui traduisent les mémoires, ce que disent les gens, ce qu'ils racontent, ce qu'ils racontent de leur vie, comment ils racontent leur passé, comment ils expliquent, finalement, la manière dont ils sont fonctionnés, les journaux, les journaux intimes. Je suis un exemple parmi d'autres, mille, mille exemples. Brusquement, vous trouvez dans Stendhal, dans les années 1820, la méthode pour dominer une femme. Donc, Stendhal va vous expliquer qu'il faut la prendre par le bras, lui mettre le bras derrière la nuque, etc. Vous voyez, voilà. Et donc, du coup, les mémoires, les journaux peuvent vous dire énormément, je fais tomber mes vers systématiquement, les mémoires et les journaux vous disent énormément de choses sur les comportements. Voilà, sources et méthodes. Alors, j'en viens maintenant, ce sera au fond une réflexion pendant un petit instant, pas très longtemps. J'en viens à deux ou trois exemples historiques qui vous montrent que la virilité est à réfléchir dans la traversée du temps. Et c'est en réfléchissant sur la traversée du temps que l'on peut mieux comprendre comment la question se pose aujourd'hui. Traversée du temps. Deux ou trois exemples rapides. Premier exemple que j'évoquais tout à l'heure, là encore, dans une discussion à quelques-uns entre nous. Premier exemple. Prenez la Grèce. Tout le monde sait une sorte de chose sur la Grèce. Alors, celui qui dit la domination virile a toujours existé et au fond, il n'y a pas d'histoire. C'est ce qui nous a été dit quand nous avons fait ce type d'histoire. Certains nous ont dit, même certains n'ont pas voulu collaborer. Nous ont dit, mais vous travaillez sur une notion qui est toujours la même. Ça n'a pas changé. Or, au contraire, ce qui est passionnant, c'est de voir que ça a changé. Prenez la Grèce. Qu'est-ce que c'est que la virilité à l'époque grecque ? C'est pas tellement la domination qui est évidente de l'homme sur la femme. C'est la domination de l'homme sur l'adolescent. C'est le fait que c'est dans ce qui aujourd'hui s'appelle une homosexualité très précise, qui consiste à dominer le garçon en formation, que s'exprime la véritable virilité de l'homme. Vous voyez ? Donc, aujourd'hui, ce genre de notion n'a plus absolument aucun sens. Ça devient beaucoup plus compliqué dans la société romaine. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Je prendrais un autre exemple que j'ai trouvé, au moins, personnellement, fabuleusement parlant, qui est l'exemple de la Renaissance. Donc, vous voyez, je saute dans le temps, pour simplement montrer que c'est une notion qui change. Je prendrais un exemple de la Renaissance pour vous sensibiliser à la manière dont la question peut changer selon les époques. Au point de la question de la Renaissance, qui est assez compliquée d'ailleurs, mais qui est tout à fait passionnante. C'est que, à la Renaissance, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'est-ce qui se passe ? On invente une situation qui était un tout petit peu présente, mais qui n'était pas très importante, et qui est la question de la cour. C'est-à-dire que la Renaissance invente le fait que, dans les royautés, s'installe une cour autour du seigneur, et que, au fond, ceux qui étaient auparavant les grands seigneurs de la guerre viennent se rassembler autour du roi, ou autour du grand responsable de la région, je pense par exemple à Florence, vient s'assembler autour de ce qu'on pourrait appeler le roi ou le prince, si vous voulez. Et cela entraîne un certain nombre d'obligations très précises. Si je me rassemble autour du roi, il faut que je fasse fonctionner une étiquette. Il faut qu'il y ait de la politesse qui s'instaure, de la distance entre les personnes. Il faut en plus qu'il y ait quelque chose qui soit de l'ordre, je ne dirais pas du loisir, mais du divertissement, donc la danse, la musique. Il faut aussi qu'il y ait quelque chose qui soit de l'ordre de la relation inter-individuelle. Il faut que les gens soient en mesure de parler. Il ne faut pas seulement qu'ils se contentent de raconter des faits qui sont les faits du combat, comme peut le faire le chevalier médiéval, vous voyez. Donc il s'installe une culture au moment de la Renaissance qui semble totalement attendrir la façon dont pouvait se comporter le chevalier médiéval, fortement centré sur le thème de la guerre, fortement centré sur certains actes très précis. Je ne veux pas caricaturer le chevalier médiéval, bien entendu, mais fortement centré sur l'affrontement, je dirais, corps contre corps, vous voyez, lourd contre lourd, cheval contre cheval. Or, qu'est-ce qui se passe au moment de la Renaissance ? Léger. Quand vous lisez les traités qui commandent les comportements, ces traités imposent quelque chose, un mot, qui revient tout le temps, qui est celui-là, l'écherté. Le fait de montrer qu'on peut parler, qu'on est à droit, qu'on est habile, qu'on sait se plier aux exigences de la politesse, etc. Bon. Alors pourquoi je raconte tout ça ? Eh bien parce que brusquement, à ce même moment, les vieux barons vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ces gens ? Ça devient des femmes. Ils ne sont plus des hommes. Vous voyez ? Donc vous allez me dire, mais du coup, l'histoire de la virilité, c'est quoi ? C'est une histoire où il y a des passages, où les gens deviennent efféminés. Mais ceux qui sont considérés comme efféminés, ils ne se sentent pas du tout efféminés. Pas du tout. Au contraire. Ils se sentent véritablement puissants. C'est des gens qui affrontent la mort les yeux dans les yeux, qui s'affrontent dans le duel, etc. Donc les fameux mignons d'Henri III, vous voyez, qui sont considérés comme des sortes d'êtres non achevés, se considèrent au contraire, comme les êtres les plus achevés. Simplement, ils ont ajouté aux critères précédents quelque chose qui est de l'ordre de la courtoisie entre les individus, des formes de politesse, des attentions à la musique, à la danse, etc. Ils ont des comportements beaucoup plus complexes et apparemment beaucoup plus, je dirais, délicats. Mais cette délicatesse a été considérée pour les générations précédentes comme un signe d'effémination. Donc, pour redire ce que je disais tout à l'heure en le disant autrement, crise de la virilité au moment de la Renaissance, parce que les vieux barons contestent le changement, mais transformation de la notion de virilité, parce que ceux qui passent par les nouvelles armes, les nouveaux loisirs, les nouveaux comportements, le linge par exemple, le parfum, vous voyez, les hommes portent du parfum, la colorette, etc., ne se considèrent absolument pas comme des femmes et disent les hommes ont à s'affirmer autrement qu'ils le faisaient jusque-là. Je termine par un exemple toujours pris à la Renaissance. Les conseils donnés par Édouard Ier à son fils en 1601. Donc, il va rentrer totalement dans ce que je viens de dire. C'est-à-dire, il faut que tu saches la danse, il faut que tu ne joues pas des jeux trop violents, il ne faut pas que tu abîmes, blesses tes opposants, etc. Mais il y a deux, il y a deux, comment je pourrais dire, êtres qu'il faut que tu domines totalement, ton cheval et ta femme. Donc, l'idée de la domination, vous voyez, l'idée de la domination, sous cet ensemble de transformations dont je viens de parler, non seulement n'a pas disparu, mais elle s'est dans une certaine mesure presque spécifiée et aiguisée. Alors, je pourrais continuer. Il y a d'autres exemples, ils sont très nombreux, qui passent par le sentiment que brusquement, il se déroule dans notre société quelque chose qui contraint à l'affémination. Je t'aimerais par un exemple occupé au 18e, vous voyez, qui est celui de la, au moment où, si vous voulez, il y a une attention plus grande qui est portée à l'hygiène, à la société des lumières, qui est portée également davantage au fait de la lecture, le fait de se retirer dans des lieux où on peut s'abandonner à ses propres plaisirs, les cabinets de curiosité, etc. Et la Renaissance est très insistante sur ce type de questions en disant, voilà, il faut que vous vivriez ces pratiques qui sont apparemment des pratiques de délicatesse. Et vous avez du coup des accusateurs, encore faut-il que je trouve ma page, mais je ne peux pas ne pas la trouver, peu importe d'ailleurs, qui vont dire, les individus ont complètement changé, ce sont devenus des femmes, au fond nous sommes dans une société de dégénération, il y a une dégénérescence, les cavaliers sont tellement délicats qu'apparemment ils ont une attitude féminine, etc. Je trouve pas, mais c'est pas grave. Et donc, et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ce sont des femmes ou pas ? Pas du tout, au contraire, les individus qui ont ce type de comportement-là se considèrent beaucoup plus au contraire, comme des hommes, parce qu'ils sont plus attentifs à la santé, parce qu'ils essaient de vivre plus longtemps, parce qu'ils essaient de passer davantage par la médecine, parce qu'ils sont plus respectueux du droit, etc. Vous voyez ? Donc, voilà, l'histoire de la virilité, c'est aussi une histoire faite de crises, mais ce que je veux retenir, c'est que ces crises, dans tout ce que je vous ai indiqué jusqu'ici, ce sont plus des crises qui sont liées à de la contestation d'une génération précédente par rapport à la génération suivante, et ce sont plus des crises qui sont liées à la transformation des outils, par exemple. Vous voyez ? Si je continue un instant, ce qui me fascine à la Renaissance, c'est que les données sont extrêmement nombreuses, mais il y en a une qui participe de ce que je viens de dire, c'est que l'invention de l'épée, au moment des années 1500-1510-20, l'invention de l'épée, c'est une nouvelle épée, parce que l'armure disparaît à cause de l'ascendance de la poudre et des fusils, des canons, etc. L'armure ne sert plus à grand chose, au contraire, elle est très dangereuse, parce qu'elle fait pénétrer le fer à l'intérieur du corps. Donc le jeu de l'épée devient différent. Le jeu de l'épée n'est plus simplement un jeu de taille, où vous essayez de basculer l'adversaire, mais c'est un jeu d'estop, c'est un jeu de pointe. Et à ce moment-là, l'adresse joue beaucoup plus. Et donc, dans un texte comme celui de Montaigne, par exemple, vous avez des passages étonnants qui disent au fond, aujourd'hui, les individus, ils n'agissent plus avec la force, ils agissent au contraire avec le hasard, l'adresse, ils embrochent les individus comme on embroche des lapins, il n'y a plus la jalousie du courage, vous voyez ? Et Montaigne conteste même l'apprentissage de l'épée, ce qui est très curieux, parce que Montaigne accroît considérablement l'intérêt porté sur les individus et sur l'attention que les individus doivent avoir à l'égard d'eux-mêmes, et en même temps, il reste dans une tradition qui consiste à contester, au fond, l'utilisation de nouveaux outils, qui sont des outils, je répète, qui sont des outils où l'agression est quand même très présente, où le courage est extrêmement très présent. Donc voilà ce qu'il faut prendre en compte. Je ne veux pas insister sur cette question, je crois m'être fait comprendre. Il faut prendre en compte le fait que, dans la tradition, il y a crise générationnelle, systématique de la virilité, mais cette crise se déroule entre homme et homme. Or, qu'est-ce qui se passe ? Si on prend des exemples plus récents. Si on prend des exemples plus récents, brusquement, la question de la virilité se met à se poser autrement, et je voudrais développer assez rapidement la question du XIXe siècle, et je voudrais développer un peu plus longuement la question du XXe siècle. Donc j'ai encore deux parties avant de rentrer, j'ai encore une partie, plus exactement, avant de rentrer vraiment dans le XXe, j'ai encore une partie qui consiste à essayer de vous parler un petit peu, un petit peu, de ce qui s'est passé au XIXe siècle. Ce qui s'est passé au XIXe siècle, nous ne l'oublions pas, dans les sociétés occidentales, si bien la France, l'Angleterre, l'Italie, etc., ce qui s'est passé, c'est incontestablement un processus de démocratisation. Processus limité, processus relativement contesté aussi, relativement ambigu, mais processus de démocratisation. Quand je dis que c'est ambigu, c'est très simple, c'est que vous avez, par exemple, la décision de la possibilité du divorce à partir de la Révolution française, et puis vous avez aussitôt un interdit du divorce, ou le fait de rendre le divorce infiniment plus complexe dans le droit français à partir de 1816. Et c'est seulement à la fin du XIXe siècle que le divorce commence à prendre une allure un peu plus autonome, avec la possibilité de donner à la femme de contester le droit du mari, etc. Donc vous voyez qu'il y a des avancées et il y a évidemment des retours. Mais en gros, il y a quelque chose qui va dans le sens de ce que l'on ne peut pas ne pas appeler une émancipation. Et je voudrais donner quelques exemples qui me paraissent personnellement très parlants et qui renvoient directement à la notion de virilité, et qui va poser le problème de la virilité autrement qu'il ne s'était posé jusque-là. Vous avez, un premier temps, c'est une première émancipation de la femme à partir de la Révolution française. Vous avez une première affirmation de femmes qui vont dire, je ressente par exemple, de femmes qui vont dire, mais après tout, nous, nous avons une autonomie, nous, nous pouvons partager les pratiques publiques, les pratiques de l'espace public qu'ont les hommes. Et il y a des passages tout à fait marquants, symboliques, dans un certain nombre de textes, Georges de Sandin est un exemple, il est tellement connu que je ne veux pas m'y attarder, mais d'autres exemples sont parlants. En France, il y a un très beau livre qui est publié en 1841 et qui s'appelle « Les Français peints par eux-mêmes ». Autrement dit, neuf volumes où on essaie de décrire ce qu'il est de la société française. Dans ces volumes, il y a des exemples où les femmes sont profondément dominées. Mais il y a aussi des exemples où les femmes s'affirment, en particulier à travers des indices, des noms, des pratiques, etc. Et je pense à la Lyonne. Il y a un article sur la Lyonne. Et la Lyonne va avoir des mots où elle dit « Mais après tout, moi, je peux parfaitement partager les pratiques que vous avez. Je peux tout à temps tirer avec l'arme, tirer des cibles, etc. Je peux aller à cheval. Je peux aller à l'école de natation. » Vous voyez, il y a un partage des pratiques et le fait d'entrer dans l'espace public. Ce qui, dans les faits, évidemment, va être beaucoup plus compliqué. Mais l'affirmation de la Lyonne a immédiatement une limite où elle dit « Moi, je participe aux mœurs, mais je ne participe pas à la politique. » Et donc, il y a cette sorte d'affirmation nouvelle avec une inquiétude qui est « Ben non, il y a un lieu qui n'est pas le mien. » Ce qui, évidemment, ne va plus être la parole d'aujourd'hui. Mais cette contestation, c'est-à-dire le fait que la Lyonne va dire « Mais après tout, les pratiques que vous avez, je peux aussi les avoir, commence à grignoter le sentiment de la domination chez l'homme, commence à poser problème. Et les exemples sont relativement importants. Deuxième exemple, qui porte beaucoup plus, il y a deux moments au XIXe, qui porte beaucoup plus sur la deuxième moitié du XIXe, avec l'entrée des femmes dans l'enseignement supérieur, par exemple. La création des lycées féminins dans les années 1880. Le fait qu'il y a un travail féminin qui commence à exister, travail, j'entends salarié, bien sûr, parce que la femme a toujours travaillé, mais travail salarié qui donne une forme d'autonomie, si vous voulez, à la femme. Dans la deuxième moitié du XIXe, le nombre, par exemple, de secrétaires dans la croissance du tertiaire croit considérablement, le nombre de fonctionnaires, etc. Tout cela crée de la part de la femme quelque chose qui commence à affirmer, à mon sens, une autonomie nouvelle et une contestation nouvelle. Et je trouve tout à fait parlante cette phrase de Lily Brown à l'extrême fin du XIXe, qui est la suivante. « Toute l'évolution du travail féminin montre clairement à ceux qui ne sont pas aveuglés, qui prétendent ne pas l'être, qu'aucun autre phénomène dans le monde moderne n'a produit des faits aussi révolutionnaires. » Et l'effet révolutionnaire, c'est de déstabiliser, ici, la domination de l'homme. Ça va très loin. Cette affaire d'affirmation féminine, ça porte aussi sur la contestation du corset, la contestation de la tenue, le fait que je ne peux plus être habillé avec ce corset qui m'engonce, il faut que j'ai une liberté de mouvement. Oui, ça va très très loin, c'est très fin et, à mon avis, extrêmement large. Donc, je ne peux pas développer absolument tout cela maintenant, mais c'est très large. C'est un nouvel urbanisme, c'est le fait que les cafés commencent à être fréquentés par les femmes à la fin du XIXe, c'est le fait qu'il y a une ascension de la relation homme-femme ou dans les droits. Quand vous regardez la jurisprudence, ce n'est pas seulement effectivement les livres de droit, vous regardez la jurisprudence, vous voyez que la femme conteste davantage lorsqu'il y a un conflit qui porte sur la violence de l'homme. La femme conteste plus, elle essaie d'avancer des arguments. Ça a été très bien travaillé dans un livre que je trouve magnifique, qui est eu d'Anne-Marisson, qui s'appelle Chrysalide, où elle a travaillé sur les dossiers, les dossiers de procédures concernant les violences entre les hommes et les femmes. Et elle montre qu'il y a un changement dans l'affirmation des femmes elles-mêmes dans le procès. Et tout cela, à mon sens, entraîne, c'est la conclusion que je voudrais faire en la développant un tout petit peu, tout cela entraîne évidemment un changement très important dans la psychologie masculine. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui déstabilise ici le masculin avec d'abord l'art qui accuse davantage le comportement féminin, qui se retourne contre lui en considérant que c'est un comportement susceptible d'avoir des dérives, d'avoir des transgressions. Donc il y a une centration beaucoup plus forte sur l'hystérie, le dérèglement féminin, vous voyez, tout ce qui a été repris par des gens comme Charcot, des gens comme Freud, qui ont été repris d'ailleurs de façon tout à fait intelligente, mais qui stigmatisent en même temps. Le fait que c'est la femme qui est plus porteuse de quelque chose qui est de l'ordre, au fond, d'un mâle plus ou moins caché, vous voyez, et cela lié, bien sûr. Le fait que la domination traditionnelle se trouve cette fois déstabilisée par autre chose que la simple critique générationnelle ou que la simple critique de la rivalité. Hommes-femmes ou cet art symboliste qui systématise la femme comme porteuse de danger, inquiétante, qui vient entourer l'homme, des gens comme les textes de Huismans ou l'art symboliste à la fin du XIXe, avec ces femmes qui viennent entourer l'homme et le phagocyté, ou encore, la fameuse nana, le nana de Zola, ne l'oublions jamais. Nana, c'est à la fois, c'est un texte extraordinaire, de 1882, c'est à la fois un texte émancipateur qui insiste sur le fait que la femme peut gagner de l'autonomie par rapport à l'homme, puisque nana, ne l'oublions jamais, c'est une courtisane, et en même temps, c'est une courtisane qui vient, j'irai jusqu'à dire, je n'ai pas de mots suffisamment élégants, j'irai jusqu'à dire pourrir la situation globale de la société. C'est une mouche qui vient provoquer la contagion jusqu'à détruire le social, vous voyez ? Donc on voit bien que même Zola, qui est quelqu'un qui est tout à fait dans l'ordre d'une démocratisation et dans l'ordre d'une libération, et quelqu'un qui continue de faire circuler une image de la femme comme inquiétante, douloureuse, difficile. Alors c'est assez compliqué, parce qu'en même temps, Zola est critique de la situation qui est faite à l'égard de la femme, qui est souvent condamnée à s'affirmer en passant par le courtisanat. Donc oui, c'est compliqué, mais il n'en reste pas moins que cette image de cette femme inquiétante qui communique quelque chose qui, au fond, vient contaminer, si vous voulez, la pureté du social, me paraît tout à fait marquante à mon avis. Les demi-vierges de Marcel Prévost, la safo de Daudet, la Vénus à la fourrure, etc. Donc au XIXe, il y a quelque chose qui monte et qui me paraît marqué. Quelque chose qui devient de l'instabilité, qui devient de l'inquiétude. L'inquiétude aussi, bien entendu, autour de la syphilis, l'inquiétude de manifester autour de la... de la... de la... de la... de la... de courtisanat, etc. Prostitution et autres, pourriez. Et c'est sur ce type d'inquiétude que naît, à mon avis, le XXe, sur lequel je voudrais cette fois m'attarder un tout petit peu en vous donnant davantage mon plan. Au XXe siècle, parce que c'est quand même un peu comme ça que j'ai conçu l'exposé, et j'ai conçu l'exposé en accentuant ce qui s'est passé à notre période, tout en ne négligeant pas ce qui a précédé notre période. Ce qui s'est passé, à mon avis, au XXe siècle, et il ne faut jamais l'oublier, c'est au moins cinq points. C'est d'une part un énorme effacement du héros comme porteur de la violence, comme assumant la défense, en quelque sorte, du territoire, comme le héros guerrier, qui a largement dominé les sociétés précédentes et qui traverse encore, qui est très présent au XIXe, avec l'attention faite aux militaires, le costume, etc. Il y a en même temps une profonde révision de la puissance elle-même, qui porte sur des questions liées à la physiologie, qu'est-ce que c'est que l'impuissance, etc. Il y a évidemment une montée du féminin, beaucoup plus accentuée qu'elle ne l'a été au XIXe. Il y a une montée de quelque chose auquel on n'est pas suffisamment attentif, c'est le fait que notre société devient, à mon sens, ce qu'elle était auparavant, mais beaucoup plus, c'est-à-dire délicate, attentive au psychologique, attentive au trauma, attentive au fait qu'il peut y avoir des ruptures intérieures, etc. Et puis, cela entraîne ce que moi j'appellerais des conservatoires de la virilité, c'est-à-dire des héros par compensation, parce qu'ils se sentent totalement contestés ou totalement dévirilisés, entre guillemets, et il y a du coup des conservatoires virils dont des exemples sont du type, comme le sport, etc. Alors, je voudrais développer ces cinq points en passant, cette fois, davantage par des images. Révision du héros guerrier. Toutes les guerres, les grandes guerres, ont entraîné, à leur suite, des représentations tragiques de la violence. En quelque sorte, en délégitimant, me semble-t-il, je peux me tromper, mais en délégitimant le héros guerrier. Y compris de la part des acteurs eux-mêmes. Les héros de 14, beaucoup d'entre eux, se sont demandé, suis-je vraiment un héros ? J'ai survécu. Et ce ne sont plus des gens qui affirment, avec une sorte de force absolument imparable, le fait de s'être senti comme dominant et le fait de s'être battu corps à corps. Dans bien des cas, et ça, c'est magnifiquement montré par les historiens de la guerre. Dans bien des cas, d'ailleurs, la bataille ne se fait pas corps à corps. Dans bien des cas, la bataille est subie. Les éclats d'obus arrivent, ils traversent les espaces, ils tuent les gens sans qu'ils comprennent ni comment ni pourquoi. Et c'est ça qui a créé à la fois une nouvelle situation de guerre et qui, je crois très fortement, très fortement, à l'intérieur même des individus, dans leur psychologie, si vous voulez, a délégitimé l'idée que, au fond, c'est le combattant qui est l'image dominante de celui qui doit affirmer la valeur masculine. D'où ces peintres. Ces peintres, évidemment, allemands, mais des peintres aussi français, grosses et des autres, qui représentent le résultat d'un combattant qui est complètement écrabouillé, si vous voulez. Mais aussi, il y a des guerres contemporaines. Les Américains, cet individu qui n'a plus qu'un bras, il n'a plus de jambes, il n'a plus qu'un bras. Et ça, je pense qu'en profondeur, ça agit sur, mais est-ce que je peux être le dominant combattant ? Est-ce que ça a un sens ? On le voit autrement, ce genre de problème. On le voit autrement quand on lit les textes de ceux qui sont revenus, et en particulier de ceux qui sont revenus à la guerre de 14, et qui étaient totalement impressionnés par le fait de voir que les femmes avaient pris des initiatives, par le fait que les femmes s'étaient aussi, en quelque sorte, affranchies des contraintes dans lesquelles elles étaient auparavant, dans les cafés, pouvant se farder, se maquiller, s'habiller, être coiffé avec les cheveux courts, alors que la grande tradition c'était au contraire les cheveux longs ou les chapeaux. Vous voyez, il y a en même temps la découverte que je suis face moi-même. Je ne suis plus le héros que l'on veut bien croire. Et en même temps, je m'affronte à quelqu'un qui a beaucoup plus d'autonomie et beaucoup plus de force que je ne le croyais. Et ça, bien entendu, ça percute fortement cette idée traditionnelle de la domination. Mais vous voyez bien que c'est percuté par d'autres données que les données traditionnelles, qui passent d'abord par des nouveaux types de guerres qui délégitiment complètement la force, si vous voulez, et qui passent par de nouveaux types d'affirmations féminins sur lesquels, je crois, il ne faut absolument pas manquer d'insister. Et je trouve très beau les textes de Stéphane Audouin-Rousseau, qui n'a d'ailleurs pas été long là-dessus. Mais vous voyez, l'histoire, ça se passe aussi par le fait de transformer les objets. L'histoire de la guerre, traditionnellement, c'est une histoire des stratégies, voire des tactiques. Et l'histoire de la guerre, chez quelqu'un comme Audouin-Rousseau, et ça c'est absolument remarquable à mes yeux, c'est l'histoire de la culture, c'est-à-dire comment vivent les combattants, comment ils sentent leur espace, comment ils vivent cela. Et Audouin-Rousseau est assez remarquable pour une double raison. D'une part parce qu'il dit, les combats ne se font plus debout, les combats se font coucher. Alors quand on est couché, on n'est plus dominant. Et en plus, quand on est couché, on essaie de se terrer. Ça, ça change complètement la perspective. Et d'autre part, les combats ne se font plus debout, ils se font coucher. Et d'autre part, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'a plus le sentiment d'être quelqu'un qui oppose force contre force, sauf dans des cas extraordinairement rares qui sont des combats dans les tranchées. Mais ils sont extrêmement rares, des affrontements corps à corps, si vous voyez, dans les tranchées, contrairement à ce que l'on croit. Évidemment, la mortalité dominante, c'est une mortalité qui passe par les bombes, les obus, etc. Le corps du soldat, par ailleurs, par ailleurs, face à ce genre de problème, ce que disent des gens comme Odoin Rousseau, le corps du soldat blessé dans sa chair devient un objet de scandale. Ce n'est plus un héros, mais une victime, que l'on n'en mire plus, et sur lequel on s'apitoie. C'est le corps dont je viens de montrer. Alors ça, nous ne l'oublions jamais, ça remet, ça redistribue totalement la vision traditionnelle du viril. Même si, je ne vous le cache pas, pour tout vous dire, ma grand-mère restait très admirative des... Vous voyez la résistance ? Très admirative des uniformes, etc. Donc, il y a aussi, bien entendu, vous vous en doutez, des résistances. Voilà le combat couché, vous voyez ? Ou encore le héros qui pleure, effondrait ce qu'il a vécu, et surtout les copains qui sont tombés à côté de lui. Alors, par ailleurs, il y a une révision profonde de la notion de puissance. Et cela, ce n'est pas seulement lié à l'affirmation traditionnelle, féminine, le métier nouveau, etc. C'est lié, beaucoup plus en profondeur, au fait que, dans un processus de démocratisation et d'émancipation, ce sont elles-mêmes les qualités traditionnelles de la force qui sont non seulement contestées, mais qui sont considérées comme susceptibles d'être partagées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est un processus extrêmement profond. Ça veut dire qu'à partir du moment où la société entre dans des processus d'égalitarisation, les qualités qui étaient auparavant considérées comme l'identité des dominants, ces qualités-là peuvent être les qualités partagées. Et en particulier, ça, ça me frappe beaucoup quand on travaille sur le sport, qui est un objet que je trouve très important pour éclairer un certain nombre de tendances dans la société. Ça me paraît tout à fait évident qu'on travaille là-dessus, en particulier dans le secteur du sport. Ce qui était inenvisageable il y a encore 20 ou 30 ans, c'est-à-dire qu'une femme, par exemple, lance le marteau, qu'une femme saute à la perche, qu'une femme fasse du marathon, etc., devient totalement envisageable. À partir du moment où cela devient totalement envisageable, il y a un double changement qui se produit. Premier changement, le dominant n'est plus en possession des qualités jugées traditionnelles, elles se partagent. Et deuxièmement, le dominant aussi est quelqu'un qui peut partager les qualités existant précédemment chez la femme. Donc, vous avez des procédures en quelque sorte en chiasme, si vous voulez, où l'homme aussi entre dans une possibilité de tendresse, une possibilité de séduction. Vous avez, par exemple, des publicités qui montrent l'homme susceptible de séduire un apparaissant comme tendre, faible, etc. Donc, il y a un double changement, un accès à la beauté. Moi, quand j'ai regardé sur la beauté, ça va vous frapper. Il y a un accès considéré comme possible à la beauté de la part de l'homme. Alors qu'auparavant, le sexe beau, c'était le sexe féminin. Vous voyez, il y a un double changement qu'il ne faut absolument pas oublier. Ça m'entraîne à vous lire cette phrase. Tout à l'heure, je ne trouvais pas mes sources. Là, heureusement, j'arrive à les trouver. Mais ça m'entraîne à vous lire cette phrase que je trouve parfaitement évocatrice, qui est une phrase de Michel Tournier, qui n'est pas du tout tirée d'un livre, qui est tirée d'une interview. On interview Michel Tournier sur les questions d'aujourd'hui. Vous voyez, on lui dit, alors les femmes, alors les hommes, etc. Et il répond à la chose suivante. C'est purement court. C'est tiré quasiment d'une interview. En fait, c'est dans un livre, mais ça aurait pu parfaitement être dans un journal. Si une force surhumaine n'implique plus la virilité, pourquoi n'irait-elle pas se loger aussi bien dans le corps d'une femme ? La convention qui associait virilité et force entraîne sa chute. Celle qu'il y a dit, féminité, féminité et faiblesse. Voici donc l'avènement d'une nouvelle Ève, dont les modèles européens s'appellent actuellement, alors c'est un texte qui date de 20 ans, s'appellent actuellement Jeannie Longo, Christine Aron, Amélie Mourest-Maud, Julie, ce n'est pas 20 ans, mais une bonne dizaine d'années, Justine Hénin et bien d'autres. Pas de traces de graisse, un monument de muscles souples et enveloppés qui joue sous une peau soyeuse. Les seins eux-mêmes ne sont plus que la tendre doublure des muscles pectoraux et gênent moins à coup sûr les mouvements de la machine musculaire que les encombrantes génitoires de l'homme. La réussite est éclatante et reste strictement dans le domaine de la féminité. Donc, le résultat de la conclusion de Tournier, c'est au fond la virilité devient une qualité possiblement féminine. Et les exemples ici, c'est ça. La fin, au fond, la domination peut apparaître grotesque. Il se trouve que malheureusement dans l'Europe qui n'est pas très ancienne, ça a été considéré comme majeur, nous n'oublions jamais. Moi, j'ai une question tragique sur le point de l'Europe. C'est comment se fait-il que l'Europe se soit livrée à de telles atrocités ? Ça reste une question. Que les historiens n'en passent nécessairement éclairés. Pas nécessairement, c'est très compliqué. Mais il n'en demande pas moins que ça, ça ne tient plus. Ça ne tient plus. Vous voyez ? Il reste peut-être quelques dirigeants, pas très isolés de nous, qui continuent de montrer leur pectoraux. Parce que je suis très content. Vous voyez, je ne sais pas à qui je fais référence. Vous voyez, ça aussi, ça ne peut plus tenir. Mais on voit qu'il y a une contestation de la puissance ici. Le fait que, bon, l'attaque du... du mari sur sa femme commence à pénétrer les magazines, etc. Le problème, évidemment, du viol, etc. Mais la question de cette montée du féminin dont je viens de parler, qui est ça. Cette montée du féminin, c'est une montée qui cherche à considérer que les qualités de l'homme, ce sont aussi les siennes. Et alors, je montre ici cette... L'Inglène, la basketteuse française des années 1920. Je la montre parce qu'il y a un interview de L'Inglène qui est très parlant concernant la relation homme-femme. C'est une interview de 1922. Malheureusement, elle a une carrière tragique. L'Inglène, elle meurt assez rapidement d'une septicémie. Mais elle a gagné Wimbledon, etc. dans les années 1920. Donc, championne du monde. Bref. Et on la questionne. Qu'est-ce qui explique votre succès et vos réussites tennistiques ? Et elle répond « Quand j'étais adolescente, ou même pré-adolescente, j'ai regardé le jeu des hommes. » Et je me suis rendu compte qu'il était différent du jeu des femmes. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails de tennis, mais le jeu des femmes, c'était le revers, c'était un coup droit de côté, mais jamais de ce match, etc. Or, je considère que les hommes, ils ont un jeu qui est particulièrement efficace. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai essayé d'appliquer le jeu des hommes. Donc, on voit ici émerger quelque chose qui est « Je peux faire comme vous ». Et y compris sur des pratiques qui étaient considérées comme radicalement différentes de celles que la femme pouvait avoir. Alors, pareil, je peux rentrer dans la marine. La question très importante, très, très importante de la garçonne dans les années 1930. Très importante pourquoi ? Parce que la garçonne est une femme qui s'affirme à partir d'une affirmation d'autonomie, bien entendu, mais à partir d'indices qui commencent à ressembler à ceux des hommes. Alors, c'est très contestable, ce problème, parce qu'en même temps, l'affirmation de l'autonomie masculine n'a pas à dire nécessairement que les corps sont strictement superposables, si vous voulez. Simplement, l'enjeu, c'est à la fois l'autonomie, l'acquisition de la force, etc. Le problème de la garçonne, où je le trouve un tout petit peu, si vous voulez, faisant problème, c'est qu'elles se sont, elles, je suis, vous voyez, elles se sont identifiées en prenant exactement la même allure, mais c'est très important. C'est très important, parce que ça prouve la volonté de sortir totalement de la gangue dans laquelle, gangue, c'est peut-être pas le mot le plus intelligent, mais en tout cas, dans laquelle la situation féminine était impliquée. Et voilà des gestes que vous voyez, considérées comme légitimes. Alors, moi, ça me fascine, l'affaire du sport, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas de différence, il n'y a plus de différence. Et je me souviens, je fais un... Puisqu'une somme entre nous, je peux me permettre de faire une confidence tout à fait personnelle. Vous voyez, ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Je me rappelle, puisque vous avez très gentiment cité le fait que j'ai eu une activité d'enseignant d'exercice physique il y a assez longtemps, ça ne me rejeunit pas. Je me suis trouvé dans un débat. Donc, j'étais prof, même à l'école normale d'éducation physique à Paris. Et je me suis trouvé dans un débat sur les sports masculins, les sports féminins. Et je disais, écoutez, c'est exactement pareil. Simplement, j'ai honte de vous dire ça devant vous. Mais comme on est en confidence, je peux le faire. Et je disais, écoutez, les sports féminins et les sports masculins sont les mêmes. Simplement, les types de forces ne sont pas les mêmes. Et à ce moment-là, je vois surgir comme un ressort, si vous voulez, comme... Vous voyez, le petit ressort qui sort de la boîte, une aspectrice générale qui me dit, qu'est-ce que vous avez dit ? De quelle loi vous dites ça ? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Et depuis, je ne vous cache pas que je me méfie considérablement. Considérablement. Parce qu'effectivement, en on ne peut pas dire ça. On ne peut pas le dire. Le corps féminin s'est totalement transformé. Il s'est transformé avec les décennies. Ce n'est plus le même. Et la passion que j'ai, moi, personnellement, pour l'histoire, c'est qu'elle nous permet de montrer que les corps changent. Vous voyez ? Que ce n'est pas seulement la culture qui change. Que c'est en même temps la façon de porter physiquement le sujet qui change. Et du côté de la femme, c'est extraordinairement parlant. Bien entendu, je ne suis pas personnellement partisan de l'image que je vous montre. Mais je trouve que, bien sûr, mais je trouve qu'en même temps, ce que nous apprend l'autonomie féminine, c'est non seulement quelque chose qui est de l'ordre de l'affirmation morale, personnelle, singulière, etc. Mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'affirmation de la chair physique. Et ça, c'est absolument fondamental. Alors, maintenant, il y a un autre point qui me paraît tout aussi important et sur lequel on a tendance à ne pas s'arrêter, c'est au-delà, si vous voulez, de la transformation des métiers. Il est bien clair, j'ai déjà dit, je ne peux y revenir, les métiers se sont encore plus transformés dans les périodes du XXe siècle qu'au XIXe, avec la montée des métiers de service, avec le tertiaire, etc. Au-delà de quelque chose qui est l'affirmation de la, disons, physique, du fait de partager les activités, etc. Il reste deux choses que je trouve importantes. Moi, je les ai qualifiées de montées du sensible, mais on peut le dire un peu autrement. La première, elle est assez connue. La seconde, elle l'est moins. La première, c'est que dans cette affirmation d'autorité, d'autonomie, il y a aussi l'affirmation de son propre désir. Et cela, on le voit dans des textes qui viennent après les textes de Simone de Beauvoir, le deuxième sexe, le texte de Simone de Beauvoir, qui est assez fondamental, et qui est une vraie rupture. On ne naît pas femme, on le devient, donc ça renvoie à ce que je disais, c'est-à-dire on se crée, le corps se transforme, etc. Et on devient femme parce que les contraintes culturelles nous y obligent, mais on pourrait être autre. Ça, c'est fondamental. La découverte, l'insistance de Simone de Beauvoir renvoie aujourd'hui aux études du genre, etc. Mais concernant le sensible, c'est autre chose qui se produit. Après Simone de Beauvoir, il y a un autre type d'affirmation. C'est, puisque je suis autonome et puisque j'ai ma propre initiative, j'ai droit aussi au plaisir et au désir. Et cela décale à nouveau la relation homme-femme parce que la femme peut demander, attendre, imposer quelque chose qui est de l'ordre de sa propre satisfaction. Ce qui, bien sûr, percoupe, dans une certaine mesure, peut percuter la sensibilité masculine et transformer complètement la façon dont la relation traditionnelle était éprouvée jusque-là. Ça va au cœur, cette fois. Ça va au cœur des comportements intimes, si vous voulez. Mais la montée du sensible, c'est aussi autre chose. C'est aussi autre chose. Et je trouve que c'est très important parce qu'on a souvent tendance à l'oublier. C'est la montée d'une exigence qui est partagée, cette fois, aussi bien par les hommes que par les femmes, et qui est une exigence qui a consisté à psychologiser davantage les comportements, à les rendre plus attentifs, en quelque sorte, aux sensations éprouvées. Oui, ça déborde au problème de la sexualité, bien entendu. Aux plaisirs éprouvés, au fait de pouvoir trouver des satisfactions dans les comportements x, y, à s'autoriser, à avoir le droit de la fameuse formule de L'Oréal, parce que je le vaux bien. Et donc, j'ai le droit d'avoir du plaisir, d'avoir ma propre autonomie. Alors, cette idée, en fait, moi, je l'ai travaillée dans un livre récent que j'ai intitulé « Le sentiment de soi », elle a des origines lointaines. Elle commence avec les premières autonomies hommes-femmes de la fin du 18e, vous voyez. Mais elle trouve vraiment un point très important aujourd'hui. Et à partir du moment où vous rentrez dans quelque chose qui est d'ordre de la sensibilité, vous devenez beaucoup plus attentif, d'abord, à la demande ou à l'exigence de l'autre, aux souffrances de l'autre, à vos propres souffrances à vous, et ça déplace, là encore, les conditions psychologiques dans lesquelles les relations et les interrelations peuvent exister et s'instaurer. Donc, montée du sensible, on le voit dans les images, vous voyez, une sorte de douceur plus grande, l'attention hostile chez les hommes, l'accès au parfum, les dessous, etc. Le Dior, là, on le voit très mal, malheureusement. C'est une silhouette, c'est une silhouette Dior qui est très diaphane, si vous voulez. Je suis désolé pour avoir mises images. Alors, cela entraîne évidemment, ça entraîne un certain nombre de conséquences qui sont doubles. Soit, ils sont même triples, si vous voulez, soit les individus hommes changent et acceptent, non seulement acceptent, mais favorisent un changement qu'ils trouvent totalement légitime. Je n'insiste pas là-dessus parce que personnellement, ça me paraît d'avoir de l'évidence. Soit, ils résistent. Et il y a des résistances extrêmement intéressantes. Vous voyez, on retrouve cette fois, mais sous une autre forme, la résistance dont je parlais au moment de la renaissance. Mais sous une autre forme, parce que la résistance au moment de la renaissance, c'est une résistance qui oppose les hommes. La résistance que l'on rencontre aujourd'hui, c'est une résistance qui oppose les sexes, ou les genres, peu importe. Je préfère dire le mot genre pour des raisons diverses. Et à ce moment-là, on voit émerger deux types de comportements et de héros dans l'univers que j'appellerais, je ne sais pas moi, littéraire, imaginaire, cinématographique, etc. On voit deux types de héros émerger. Le premier, c'est ce que j'appelle moi le héros par compensation. C'est-à-dire celui qui est conscient de sa propre faiblesse, voire même dans certains cas, allons jusqu'au bout de sa propre nullité, et qui compense cette nullité par un imaginaire foisonnant sur la possibilité d'imposer et de retrouver la tradition dans des actes divers, je ne sais pas moi, Spiderman, etc. Et souvent, ces héros-là, Spiderman, elle est un excellent exemple, ce sont des héros fragiles. C'est des gens qui commencent par être extrêmement vulnérables et c'est leur imaginaire qui les renvoie à quelque chose qui transfigurerait leur vulnérabilité. Là, il y a vraiment un travail, à mon avis assez triste, sur le phénomène de la compensation. On trouve ça chez les Robocop. En vrai, les Robocop, souvent, c'est des êtres nuls qui, brusquement, se trouvent transformés par je ne sais quel fait baguette magique, etc. Vous avez ça aussi, comme ça, la compensation, la faiblesse. Spiderman, c'est magnifique. Parce que vraiment, c'est un petit minable, employé, secondaire. Bon, ça y est, du coup, ils se retrouvent, la tradition n'est pas perdue. Voilà. Et ça, on ne peut pas l'oublier. On a affaire à ça. Je n'insiste pas sur Spiderman. Il y a un autre exemple passionnant, c'est, à mon sens, Avatar, le film de Cameron. Parce que, si vous avez vu le film, si vous vous rappelez, d'abord, il y a une relative égalité entre les avatars hommes-femmes. Ça, c'est très intéressant. La femme, elle, elle a vraiment, elle est entrée dans une activité physique forte, dans une force aussi, dans une adresse, etc. Ça, c'est très important. Mais en même temps, le héros masculin, c'est d'abord un terrible blessé. C'est quelqu'un qui est hémipléchique, si vous voulez, et qui se met dans son, dans cette sorte de, je ne sais pas, ce siphon, je ne sais pas quoi, et qui, là, en perlottant, je ne sais pas quoi non plus, se retrouve transporté dans un autre monde où, ça y est, il peut se réaliser. Vous voyez, il y a cette sorte d'idée que ma faiblesse, dont je viens de percevoir la profondeur, peut être brusquement renversée. Travail imaginaire, bien sûr. Et travail qui est lié au problème que pose la société d'aujourd'hui. Et puis, vous avez, au contraire, des actes qui, cette fois, ne sont pas simplement des actes de l'imaginaire, mais qui sont des actes dans le réel et qui sont des actes consistant à essayer de maintenir des conservatoires, des conservatoires de la force. Et là, il y a beaucoup, j'ajouterais malheureusement, il y a beaucoup de lieux où il y a une tentative forcenée de maintenir la force quelque part et de maintenir la domination. On le voit bien à travers des exemples de films, les aventuriers, etc., les héros, voilà. Mais on le voit dans une fin de réalité des sports. Il y a des sports qui favorisent. Ici, le culturisme, moi, me paraît un exemple majeur de ce genre de choses qui consiste à essayer de retrouver ce qu'on pourrait appeler une force perdue, mais de la retrouver réellement. Ce n'est pas un avatar, c'est de la retrouver à travers le muscle lui-même, le sentiment de l'éprouver, le sentiment de le mettre en jeu, etc. Et vous avez aussi toutes ces histoires de... Moi, j'adore Monaco parce que je suis né là-bas, mais c'est ce qu'il fait, mais pas toujours génial. Une obsession sur les voitures, les domines, etc. Ça me paraît, moi, important, ce genre de choses. Alors, je n'ai peut-être pas parlé très, très longtemps, mais j'en viens quand même à ma conclusion. Je pense que ce qu'il faut dire sur les questions de la virilité aujourd'hui, en prenant en compte les questions d'hier et les questions actuelles. C'est qu'il y a incontestablement un changement de valeur et que les valeurs de la puissance, pour des raisons mille, dont des raisons démocratiques, les valeurs de la puissance sont des valeurs frontalement contestées. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire et qui doit dominer la conclusion que je fais. Et elles sont contestées, vous savez, vous allez me dire, oui, non, évidemment, il y a tous les conseils à temps où j'ai parlé. Mais elles sont contestées à travers des comportements dont je n'ai pas parlé, mais qui sont très révélateurs. Comment se fait-il que nos lois aujourd'hui s'intéressent brusquement à la question du harcèlement ? Comment c'est-il ? Alors, harcèlement, c'est quand même quelque chose qui traverse le temps. Pourquoi il s'intéresse ? Parce qu'il y a des comportements qui sont absolument plus supportés, et en particulier des comportements de domination. Donc, la question qui devient beaucoup plus difficile et affinée, c'est d'arriver à désigner les comportements de domination, arriver à démontrer à partir de quand ils deviennent absolument inacceptables, quels sont les lieux de la tolérance ou de l'intolérance, etc. Donc, il y a quelque chose de neuf qui s'installe. C'est une contestation radicale des valeurs. Et cela confirme le fait que j'ai travaillé sur de la valeur. Quand je vous ai dit, dès le début, pour moi, la virilité, c'est une notion de valeur, c'est bien ici la valeur que je remets au premier plan et que je considère comme étant en cause. Et puis, il y a un deuxième changement, qui est un changement de crise. La crise à l'égard de laquelle la virilité traditionnelle est confrontée, ce n'est plus la crise traditionnelle. C'est une crise totalement nouvelle qui s'impose de façon forte à partir, je dirais, non, de façon moyenne, si vous voulez, à partir de la première moitié du XIXe, même on peut la situer un petit peu avant, révolution française, etc., et qui s'impose de plus en plus, jusqu'à devenir absolument tranchante. Voilà. Ça, c'est le deuxième point. Alors, il est bien évident que dans cette affaire, troisième point, c'est non seulement la question démocratique qui s'est posée, mais c'est la question du féminin qui s'est posée. Le féminin devenant, ce que je dis, c'est une banalité, de plus en plus affirmée, de plus en plus présente. Et n'oublions jamais que cette présence, c'est le renvoi dans l'existence au niveau de l'espace public, c'est-à-dire l'existence dans les métiers, l'existence dans l'espace public et l'espace des loisirs, les loisirs partagés, les espaces qui sont dans les cafés, etc. Ça, ça change profondément les relations entre les sexes. Et on voit très bien que dans des sociétés qui ne sont pas les nôtres, et que je ne veux pas développer et contester, sur la place publique, il y a les hommes. Vous voyez ? Et les femmes sont ailleurs. Or, aujourd'hui, ça n'a aucun sens dans nos sociétés, ce genre de choses. Évidemment. Quatrième point, il y a incontestablement une montée du sensible qui fait qu'on est encore plus attentif, qui rend encore plus insupportable la question de la domination, qui rend le fait que sentir qu'on impose des choses sur soi, ça ne peut pas être supporté, et aussi bien les hommes que les femmes, parce qu'on est beaucoup plus attentif à ce que l'on ressent, à ce que l'on perçoit. On est beaucoup plus attentif, en quelque sorte, à tous les messages qui viennent du dehors, et on veut qu'ils soient à nous, et on ne veut pas qu'ils nous soient imposés. Et puis, quatrième point, alors c'est, qu'en est-il du viril ? Voilà, qu'en est-il du viril ? Et là, ma conclusion est extrêmement prudente. Jamais, je dirais que, vous vous en doutez bien, sinon je vais exposer nos reconnaissances, jamais je dirais que le viril se prolonge, et que la tradition est prolongée, et la tradition est complètement percutée. Mais la question demeure, qu'est-ce qu'on fait du viril ? Alors, il y a deux attitudes, soit il est radicalement contesté, soit il est interprété autrement, et il est interprété comme le viril étant le manifeste de quelque chose qui est dans la domination. Et à ce moment-là, ma seule conclusion possible, j'en ai pas d'autre, c'est considérer que la domination est partagée. C'est-à-dire que la domination, elle n'appartient pas à un genre par rapport à l'autre. Elle peut se partager, elle peut changer, elle peut changer dans la journée, elle peut changer dans la semaine, elle peut changer selon le métier que l'on fait, mais en tout cas, elle n'est plus fixée. Et c'est ça qui me paraît absolument fondamental, et c'est ça qui me paraît à la conquête majeure des décennies récentes. Je n'ai pas dit tout ce que je voulais dire, mais j'ai dit en gros un peu ce que je voulais dire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Voilà. Merci infiniment. Vous avez la parole. Il y a deux personnes qui vont faire circuler des micros. Bonsoir. Je note qu'il y a quand même une grande différence du rapport à la virilité entre les sociétés du Nord et les sociétés du Sud. Qu'est-ce que vous entendez par les sociétés du Nord et les sociétés du Sud ? Qu'est-ce que vous entendez ? Actuellement, au XXe siècle, les sociétés style Danemark, Norvège, Suède et les sociétés du Sud. France, Italie, c'est ça ? Ou vous passez la Méditerranée ? Non, non, non. De type latine, chez nous. D'accord. Oui, oui. C'est complètement différent. Bien sûr. Non, mais là, je pense que vous avez raison. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à la Grèce. Je pense que vous avez raison. Il reste des différences fortes et je trouve que les sociétés du Nord accèdent à l'égalité plus rapidement que les sociétés du Sud. Absolument. Là, je suis totalement d'accord avec vous. Et là, le viril entre les genres est beaucoup moins net dans les sociétés nordiques. Vous avez absolument raison. Je ne peux qu'approuver votre propos. Simplement, moi, ce que j'ai voulu souligner, c'est que l'exemple étant plutôt de mon côté des sociétés type France, Angleterre, Italie, Allemagne, etc., il n'en reste pas moins que dans ces dernières décennies, elles se sont confrontées à une évolution forte. Voilà. Mais votre remarque est tout à fait juste, bien sûr. Bonjour. Mais on pourrait, je vous interromps, ne m'enviez pas, excusez-moi. Non, parce qu'on pourrait prolonger et porter le Sud en-dessus de la Méditerranée. Et à ce moment-là, ça pose encore d'autres questions, vous voyez. Oui, excusez-moi. Bonsoir. Je suis Isabelle Collet de l'Université de Genève. Je forme des étudiants et des étudiantes sur les questions genre, éducation depuis un moment. Et je les amène et je leur propose de définir masculin d'un côté et viril de l'autre. Et alors, en vous entendant dire que la virilité a été en crise générationnelle d'abord et ensuite entre les sexes, ça m'a donné à penser à ce que produisent mes étudiants. Pour certains étudiants, ils me disent, en gros, la virilité, c'est Daniel Craig dans James Bond. Et pour d'autres, la virilité, c'est quelque chose entre le rugbyman Chabal et l'homme des cavernes, vous voyez. Alors, ça fait des images extrêmement différentes de la virilité. Et certains jouent le masculin contre le viril. Alors, est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce qu'on a un développement où certains hommes jouent le masculin contre le viril ? Est-ce que ça a un sens que je veux dire ? Écoutez, j'aurais du mal à vous répondre, mais personnellement, je suis assez convaincu qu'il y a une différence qui se maintient aujourd'hui entre hommes et virils. Je prends toujours l'exemple, on le fait d'ailleurs tous les trois, Alain, Corbin, Jean-Jacques Courtine et moi-même. Je prends toujours l'exemple du rugby. Quand vous assistez à un match du rugby, on ne dit pas qu'ils ont été hommes, on dit qu'ils ont été virils. Et souvent, d'ailleurs, dans la façon de dire qu'ils ont été virils, certains de l'univers du rugby trouvent ça très bien, mais d'autres trouvent ça très mal, très moche, si vous voulez. Et ça prouve bien qu'il faut, à mon sens, en contenir une différence. Et je trouve très intéressant, d'ailleurs, ce que disent certains de vos élèves, en parlant. Alors, c'est vrai qu'il y a des héros quand même différents. James Dean, c'est un héros qui comporte à la fois du traditionnel, mais qui a déjà investi de la tendresse. Alors que Terminator, c'est tout à fait autre chose. Donc, on peut se poser la question, c'est surtout les hommes qui peuvent la poser, qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui ? Comment être un homme aujourd'hui ? Mais écoutez, je pense que c'est une question partagée, pour tout vous dire. Je comprends bien que vous formuliez comme cela. Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui ? Ça se pose de façon... Comment être un homme aujourd'hui ? Oui, comment... Bon, ça se pose... Vous avez raison, ça se pose beaucoup plus fortement qu'auparavant. Mais moi, j'aurais toujours tendance à penser, surtout avec ce que nous disent les expériences récentes, que c'est difficile de poser la question sans que cette question concerne les deux genres, vous voyez, et que comment être un homme aujourd'hui renvoie aussi en miroir comment être une femme aujourd'hui. Simplement, simplement, le déplacement majeur, c'est celui de la femme qui vient interroger l'homme sur un mode qui n'était pas celui qu'il possédait traditionnellement. Ça, c'est un fait. Mais en même temps, au-delà de ça, il y a bien des marques à trouver, aussi bien de la part de l'homme que de la part de la femme, me semble-t-il. On le voit bien, par exemple, comment partager ? Comment partager... Ça, il y a des enquêtes magnifiques qui sont faites. Comment partager les tâches ménagères ? Vous voyez ? C'est un dialogue. Et aujourd'hui, c'est vrai que, manifestement, manifestement, on n'est pas encore sorti de quelque chose qui ressemble à la tradition. C'est-à-dire que les tâches ménagères, majoritairement, restent à la charge de la femme. Mais dans ce changement, il y a à la fois comment être un homme aujourd'hui et comment le dialogue peut-il se dérouler. C'est quand même qu'il dit il a raison. Il dit ça depuis longtemps. Il dit faire une histoire de la femme. C'était le projet de Michel Perrault, magnifique, de Georges Duby. Ils ont fait une histoire de la femme en cinq volumes. Et Alain disait, mais faire une histoire de la femme, ça renvoie aussi à l'histoire de l'homme. Bonsoir. Vous aviez parlé de la guerre 14-18, qui a permis aux femmes de prendre les rênes, une parenthèse d'un certain nombre de pouvoirs dans la famille. Est-ce que vous pensez que sans cette parenthèse tragique, les femmes auraient pu évoluer de cette façon-là ? Ah ben oui, c'est une question très magnifique que vous posez. Mais si on prend la question des dynamiques, si on prend la question des dynamiques à la fois, moi j'ai les trois, économiques, sociales et culturelles. Si on prend cette question-là, si en plus on n'oublie pas la phrase que j'évoquais de cette madame donne, la phrase que j'évoquais que je vais vous redonner, parce qu'elle me paraît trop importante, si on prend en compte cette phrase-là, toute l'évolution du travail féminin montre clairement à ceux qui ne sont pas aveuglés ou qui prétendent ne pas l'être, qu'aucun autre phénomène dans le monde moderne n'a produit des faits aussi révolutionnaires. Si on prend en compte cette phrase, et personnellement je la prends, je trouve que, évidemment la guerre a joué un rôle, mais si la guerre de 14 n'avait pas existé, l'évolution de la femme aurait de toute façon existé. Et je pense qu'on aurait pu se passer de cet épisode qui n'est pas tragique, qui est bien plus que tragique, qui est atroce. D'ailleurs le XXe siècle c'est ça qui m'interroge, c'est un siècle de, par certains côtés, de réussite magnifique et d'épouvante. Je ne vois pas l'interlocuteur ou l'interlocutrice. C'est à moi ? J'ai un micro, je ne sais pas si c'est à moi. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Vous parlez du viril qui aujourd'hui a changé, donc la contestation avant était entre les hommes, et maintenant pour vous, entre les hommes et les femmes. Oui. J'ai envie de vous dire que ce que je constate dans ma pratique, c'est que la contestation est encore entre les hommes. Si je vois dans les entreprises qui se passent entre les managers aujourd'hui qui sont d'une certaine génération et les nouveaux managers qu'on dit qui sont plus féminins, ils demandent du temps partiel, etc. On a aussi des contestations entre deux générations. On a encore ça qui est encore très fort et qui expliquerait pourquoi certains hommes qui voudraient être plus féminins, plus sensibles, etc. n'osent pas prendre plus parti parce qu'ils veulent rentrer dans les pères. Vous savez qu'on veut être reconnus par ses pères. Et aujourd'hui, il y a un vrai problème qui était, à mon avis, très très fort dans la société aujourd'hui, c'est que les hommes, ils ont peur de ne pas être reconnus par leurs pères. Donc cette contestation, elle est encore très fortement, et les double, je dirais. Enfin, je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. Non, mais votre remarque est tout à fait importante et je la prends en compte, bien entendu. Simplement, moi, ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a une contestation qui n'existait pas, qui se met à exister, qui fait problème. Cela dit, la tradition, c'est bien sûr... D'abord, il y a deux remarques qu'à faire, du coup. Il y a deux niveaux de réflexion. C'est un niveau qui est de type quasi-anthropologique, c'est-à-dire que la contestation ne peut pas ne pas passer par quelque chose qui est devant la rivalité. Je pense, par exemple, au travail de René Girard, etc. Et d'un autre côté, c'est vrai que, au fond, l'égalité reste encore relativement en arrière par rapport à ce qu'on pourrait considérer comme idéal. Et le combat, dans bien des cas, continue à se dérouler entre les hommes. On le voit bien dans le combat politique, par exemple, où la présence des femmes est relativement restreinte. On le voit bien, et vous avez raison, dans le combat que j'appellerais, qui est celui de l'entreprise, où on voit bien que les chefs d'entreprise restent encore relativement limités par rapport aux chefs d'entreprise féminins, pardon, restent encore relativement limités par rapport aux chefs d'entreprise masculins. Donc, du coup, cela se déroule encore dans une rivalité qui affronte, les hommes. Mais dans d'autres secteurs, je pense, par exemple, en France, il y a tant à l'enseignement, qui est largement gagné par la présence féminine. Ce type d'affrontement ne se présente pas du tout de la même manière, vous voyez. Même si dans les universités, alors ça, c'est une question passionnante. Dans le monde du primaire, en France, la présence féminine est largement majoritaire. Dans le monde du secondaire, la présence féminine n'est pas largement majoritaire, mais elle est majoritaire. Et dans le monde de l'université que je connais bien, la présence féminine au niveau des échelons les plus élevés n'est pas encore en situation d'égalité. Donc, effectivement, il y a des combats qui continuent de se dérouler entre les hommes. Et votre remarque très juste consiste à dire que certains de ces hommes-là n'osent pas affirmer ce qui devrait être leur propre profil, c'est-à-dire un profil de sensibilité, pour reprendre le mot que j'utilisais. Vous avez tout à fait raison. Mais là, c'est parce que nous sommes, je dirais, il y a un retard par rapport à la perspective d'égalité. En un certain sens, nous y sommes entrés. Et en même temps, nous n'y sommes pas entrés complètement. Je discutais tout à l'heure, je ne vais pas être trop loin là-dessus, mais je discutais tout à l'heure entre nous sur un exemple que je trouve absolument majeur, qui renvoie à la remarque tout à fait juste que vous avez faite. Cet exemple majeur est le suivant. Roselyne Bachelot, lorsqu'elle était ministre des Relations Sociales, ministre des Affaires, ministre des Affaires Sociales en France en 2010, commande une enquête sur la question de l'égalité dans les médias. Parce qu'on a tendance à considérer que dans les médias français, les hommes et les femmes sont à part égales. Et moi, j'ai suivi cette enquête et je me suis trouvé ensuite dans la discussion, je crois comment dire, la table ronde de la conclusion. Et cette enquête montrait magnifiquement que, apparemment, hommes et femmes sont en position d'égalité. C'est-à-dire qu'on voit autant d'hommes que de femmes à l'écran, les femmes présentent le journal, parfois c'est d'ailleurs en duo, elles animent des émissions, etc. Mais lorsqu'il s'agit d'inviter des experts, c'est-à-dire des gens qui sont là pour apporter des informations savantes, culturelles, etc. Par exemple, dire l'état de fait sur les usines électriques ou sur le nucléaire, etc. À ce moment-là, il n'y a même pas 15% de présence féminine. Donc, vous voyez, on est très loin. Mais moi, ce sur quoi je veux insister, c'est qu'à la fois, on est très loin et en même temps, en gros, on est rentré dans quelque chose qui est hors de l'égalité. Vous voyez ? L'espace est partagé. Mais il reste ce que vous dites et qui est très juste. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette conférence. Je vous vois. Je suis en plus au fond. Ma question porte sur la distinction que l'on pourrait faire ou pas, justement, entre la virilité, qui serait, d'après vous, synonyme de force, de domination, et le machisme. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut distinguer, qui est la même chose, si c'est quelque chose que vous traitez dans vos travaux ou pas. Oui, là encore, votre question est très juste. Mais vous savez, quand moi, j'envisageais la notion de virilité, un des aspects, c'est aujourd'hui le comportement machiste. Voilà. Le macho, etc. Le macho de service, comme on dit, si vous voulez. Et là, bon, l'arrière-plan, c'est bien la résonance de la virilité traditionnelle. Il y avait une question. Bonsoir. Ma question, en fait, ça concerne... Enfin, je sais qu'il y a mille et une choses à dire sur la virilité, mais il y a une optique, j'ai l'impression que vous n'avez pas abordée et qui me semble quand même importante pour expliquer la virilité au XXIe siècle, c'est les questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Parce que je ne pense pas que ça s'arrête à la différence entre hommes et femmes. Je pense aussi que dans les couples homosexuels, il y a une question de la virilité qui se pose, qui domine l'autre ? Et par exemple, une personne aussi qui est transgenre, une femme qui devient un homme, comment est-ce qu'elle se monte... Enfin, comment est-ce qu'il se monte viril ? Je pense que c'est des questions qui pourraient nous aider aussi à mieux comprendre la virilité d'aujourd'hui. Alors votre question, elle est absolument passionnante et c'est vrai que c'est un peu un silence de mon exposé parce que bon, je ne pouvais pas tout dire et je n'ai pas tellement envisagé ce genre de choses alors que c'est extrêmement important. Et c'est important, il y a deux problèmes dans ce que vous dites. C'est important à deux niveaux. C'est d'abord que c'est important dans la reconnaissance, dans la légitimation de l'homosexualité et c'est important à un deuxième niveau dans l'existence de ce qu'on appelle aujourd'hui le transgenre, qui n'est pas le même problème que l'homosexualité bien entendu. Alors, moi j'avais été frappé quand je travaillais sur les questions de la beauté, ça remonte au début des années 2000, j'avais été frappé par le fait que la beauté masculine se déplace aussi parce qu'elle est interrogée par la légitimité de l'homosexualité, vous voyez, et qu'un homosexuel homme qui par exemple se farde, etc., questionne dans une certaine mesure l'homme, appelons-le, ayant une hétérosexualité traditionnelle. Et je suis d'accord avec vous, bien sûr, ce genre de comportement en quelque sorte qui entre dans une acceptation et une légitimité, interroge le problème de la domination masculine. Alors, plus encore, la question du transgenre. Et je me souviens avoir participé à un débat où il y avait avec nous un jeune, je ne sais pas comment dire, c'est extrêmement compliqué, un jeune garçon qui auparavant était une fille qui n'avait pas 20 ans et qui a expliqué que tout en étant fille, elle ne se sentait pas fille et que finalement ça conduit à ce qu'elle fasse d'abord une thérapie, que la thérapie cherche de saisir l'authenticité ou pas de sa demande. Et finalement la thérapie a perçu l'authenticité et donc cette personne s'est orientée vers un changement de sexe. Donc on a là une fille qui devient garçon. Et c'est bien évident que quand ce genre de procédure psychologique profonde se produit, impossible de garder la vision traditionnelle de l'homme avec sa domination, vous voyez. Donc ça interroge très fort, là je suis complètement d'accord avec vous. Je ne l'ai pas vraiment envisagé parce que je trouve que c'est encore un peu au marge. Mais incontestablement, c'est un problème fort et c'est un problème dont l'importance ne peut pas ne pas grandir. Une question encore ? Bonsoir, merci beaucoup. Écoutez, moi je voulais juste rebondir en fait sur une des photos qui est apparue des deux jeunes femmes culturistes du coup. Je pense que là c'était vraiment axé sur la virilité physique, musculaire de la chose. Et en fait, j'aurais aimé dire que j'ai vu une émission récemment, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous l'ont vue, sur une chaîne culturelle française qui s'appelle « Les suffragettes, ni paillassons ni prostituées » et qui était en fait une émission sur la place des femmes en politique en France. Et je me demande si finalement il n'y a pas aussi une sorte, je ne veux peut-être pas parler d'hypocrisie, mais en tout cas une sorte de façade finalement presque un peu fausse parce qu'on voit des femmes politiques qui quand elles prennent la parole, imaginons à votre place devant un panel d'une majorité masculine, se font huer parce qu'elles portent une robe. Et quand j'entends que, par exemple, Angela Merkel en est réduite à porter des tailleurs, toujours le même tailleur, un pantalon, pour ne plus se faire embêter et pour finalement qu'on l'écoute sur le fond de ce qu'elle a à dire et qu'on ne la juge pas sur son apparence. Et là encore, vous apportez une question qui est absolument fondamentale, bien entendu. Mais comment vous répondre ? Moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est quelles sont les dynamiques profondes ? Qu'est-ce qui change vraiment le plus en profondeur ? Et il est bien évident qu'il y a des poches de résistance forte. J'ai évoqué tout à l'heure le monde politique. Vous faites référence en particulier à Cécile Duflo qui s'est fait invectiver alors qu'elle portait une robe à l'Assemblée nationale. Vous citez le cas d'Angela Merkel et vous avez absolument raison. Mais en même temps, n'oublions pas, vous voyez, pour moi, la tendance forte, c'est qu'Angela Merkel dirige l'Allemagne. La tendance forte, c'est que des filles comme Cécile Duflo, des femmes, excusez-moi, comme Cécile Duflo, peuvent avoir un rôle important. C'est ça la tendance lourde. Mais il n'en reste pas moins que les poches. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Les poches de résistance sont fortes. Et elles sont fortes en particulier au niveau de la politique, je crois l'avoir dit. Elles sont fortes aussi au niveau de l'entreprise, je crois l'avoir dit également. Mais il faut pas oublier, quand on fait de l'histoire, c'est ça qui frappe. Il faut pas oublier que quand on fait de l'histoire, c'est les changements forts qui sont saisissants. Et ce sont eux que j'ai voulu mettre en évidence. Mais votre remarque est parfaitement juste, bien sûr. Je trouve. Alors, allez-y. Une dernière question, oui. Merci. Le thème étant la virilité, ça dépend donc de, moi je dirais, du continent. Parce que, en Europe, même si tout le monde n'est pas encore, disons, acquis à cette cause-là, le débat est lancé. On en parle. Mais quand vous prenez un continent comme l'Afrique, d'où moi je viens, c'est un sujet qu'on n'aborde pas. Et le drame, c'est que ce sont les femmes elles-mêmes, les mamans qui incultent aux enfants, aux petits garçons, dès le départ, que voilà, ils sont supérieurs aux filles, etc. Et je me pose la question de savoir si c'est pas depuis l'école, depuis la maison, qu'on doit commencer à parler de ça aux enfants. Vraiment, je suis confronté à des questions fondamentales, je le cache pas. Public brillant. Public très brillant. Non, je suis confronté à des questions fondamentales. Mais en même temps, je vais vous répondre en deux ou trois temps, si vous voulez. On peut pas, voyez, je crois que l'histoire a beaucoup évolué et devient, plus qu'elle ne l'était, une histoire mondialisée. Mais on peut pas non plus demander à des chercheurs comme je le suis de travailler sur tous les continents. Et on peut pas. C'est déjà difficile de traverser le temps de l'Antiquité aujourd'hui. Si en plus on confronte les cultures, c'est extrêmement compliqué. Donc ça, c'est une remarque préalable. C'est pas une remarque pour me défendre. C'est une remarque pour vous dire comment mes orientations de travail, d'objet et de terrain sont évidemment limitées et circonscrites. Deuxième partie de votre question, elle est très importante, votre question, parce qu'elle montre ce que je n'ai pas fait, pour des raisons qui sont liées à la façon même dont je suis contraint de travailler, par manque d'informations, etc. Mais elle est très importante, votre question, parce qu'elle montre qu'aujourd'hui, les questions de sciences humaines et les questions d'histoire, les questions sociales, économiques bien sûr, ne peuvent pas ne pas passer par la question de la mondialisation. C'est-à-dire que c'est très important de réfléchir à ces questions aussi en prenant en compte d'autres espaces que l'espace européen. Et je ne vous cache pas, alors ça, ma propre génération ne l'a sans doute pas suffisamment fait, mais les générations nouvelles le font. Je ne vous cache pas qu'il y a aujourd'hui une génération d'historiens en France, ailleurs, en Angleterre, etc., en Allemagne, qui posent cette question-là. Et nous, dans le projet que nous avons qui consiste à faire une histoire des émotions, cette histoire des émotions, on voudrait qu'elle soit beaucoup plus large que l'a été l'histoire de la virilité, vous voyez. Ils posent ces questions-là et ils essaient de trouver des sujets qui soient des sujets traversant les époques. C'est extrêmement difficile. Moi, j'ai tenté de faire ça, donc quand je vous dis que je ne fais pas, etc., j'ai quand même tenté. J'ai tenté de faire ça avec Elisabeth Azoulay, où nous avons essayé de faire une histoire de la beauté et nous avons appelé ça 100 000 ans de beauté. Et on a fait ça en cinq volumes et on a essayé de traverser vraiment les continents, le Japon, etc. Ce à quoi nous avons abouti, malheureusement, c'est à une juxtaposition, avec une grande difficulté d'essayer de réfléchir à comment ça se croise, quelles sont les influences, qui a influencé qui, etc. Vous voyez, c'est très important le problème de l'influence. On ne peut pas comprendre, par exemple, la société sud-américaine si on ne réfléchit pas à la question de la conquête. Et la question de la conquête, c'est bien un affrontement de culture, vous voyez. Donc, c'est très difficile. Nous, on n'y est pas parvenu. On a cinq volumes, histoire de la beauté, 100 000 ans de beauté, et c'est du feuilletage. Comment traverser ? C'est ma deuxième remarque. Mais ma troisième, plus importante, pour répondre à votre question, c'est bien entendu. Bien entendu. La façon dont se forment les repères, ça naît avec l'individu. Ça naît même quand il est dans le ventre de la mer. Il y a des rythmes qui sont imposés par la mer, par exemple, vous voyez. Et c'est au plus précoce que se saisissent la manière dont s'identifient les personnes. C'est au plus jeune. Ça passe évidemment par la couleur donnée pour les jouets, etc. Mais ça passe par le fait qu'on légitime certains jouets par rapport à d'autres. C'est extrêmement précoce. Je dirais que c'est même dans le ventre de la mer. Et là, évidemment, le travail pour essayer de faire bouger les normes, c'est un travail considérable. Mais en même temps, vous voyez, en même temps, je continue de penser, même si je peux étonner un certain nombre d'entre vous, je continue de penser qu'il y a une forte prise de conscience féminine. Et que cette forte prise de conscience féminine finira indiscutablement par aboutir sur le fait d'influencer autrement les enfants, agir autrement vis-à-vis des hommes, etc. Et imposer aux hommes d'autres comportements. Vous voyez ? C'est ça que j'ai voulu dire dans mon propos. Merci infiniment. Je crois que c'est une conclusion parfaite, pleine d'espoir et puis qui permet de lier les continents et puis de voir que, ma foi, j'ai trouvé intéressant ce que vous dites. La chose est en marche et puis il y a encore du boulot à faire, c'est évident. Merci infiniment d'être venu ce soir.